Et comme chaque mois, MPG a mis à jour les cotes des joueurs de Ligue 1. Voyons sans plus attendre qui sont les plus belles hausses du mois de mai. Sur la première marche du podium, on trouve le troisième gardien de Monaco, Seydou Si, qui profite de la blessure de Subasic, out jusqu'à la fin de la saison. Le deuxième gardien, Diego Benaglio, souffre du dos, il est donc incertain. Et ce serait donc Si, le troisième gardien, qui pourrait être titulaire dans les buts monégasques jusqu'à la fin du championnat. Sa cote était à 2 millions, elle est aujourd'hui à 11 millions. Deuxième plus forte hausse, Khalifa Koulibaly, plus 8 millions qui font 22 pour le Goléador Nantais, qui a marqué 4 buts en moins d'un mois, c'est plus de la moitié de son total cette saison. Ce qui veut dire que s'il y a bien un moment où il faut l'aligner, c'est maintenant et sur la troisième marche du podium, le héros du match de Nice contre Guingamp, vous en parliez le week-end dernier, Youssef Attal, plus 8 millions. Il vaut aujourd'hui 17 millions, vous vous en voulez de ne pas l'avoir acheté plus tôt ? Eh bien, vous avez raison. Logiquement, du côté des plus fortes baisses, trois joueurs qui ont vu leur saison prendre fin de manière prématurée. Subasic, le gardien monégasque, moins 11 millions, vous en parliez tout à l'heure. Suivi de Thiago Silva, moins 8 millions. Et de Willan, Cyprien, moins 7 millions. Ces trois joueurs ne coûtent donc plus grand-chose eu égard à leur statut, mais leur cote devrait être vue à la hausse avant le début de la saison prochaine, s'ils sont toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada